Le numéro 318 de la Tribune des Travailleurs Dans de nombreuses entreprises du secteur privé, en particulier dans des entreprises dans lesquelles il n'y a parfois pas de grève ou peu de grève, parfois pas de syndicat ou peu de syndicat, les travailleurs se tournent vers les organisations syndicales, établissent les revendications, se mettent en grève et parfois arrachent des reculs, en particulier sur la question de l'augmentation des salaires, revendications légitimes qui est avancées par les salariés avec leurs organisations dans de nombreuses entreprises. Alors, que ce soit les vendeuses de Sephora, que ce soit les salariés de Leroy Merlin, de Décathlon, d'Auchan, de toutes ces enseignes de la grande distribution, ce qui a marqué les jours qui viennent de passer, c'est la grève pour les salaires. Nous citons un patron d'une de ces grandes entreprises qui, très courageusement, sous le couvert de l'anonymat, déclare, il y a quelques jours, on n'a pas à assumer une baisse du pouvoir d'achat qui n'est pas de notre responsabilité. La bonne blague, comme s'il n'était pas de la responsabilité de la classe capitaliste, cette spéculation qui, depuis des mois, fait grimper le prix des matières premières, notamment des aliments, et qui aboutit à une augmentation générale des prix pendant que quelques milliers de spéculateurs se remplissent les poches. Le prix du paquet de pâtes, de la baguette de pain qui augmente, le prix du gaz, de l'électricité comme résultat de la spéculation et des privatisations. Et les travailleurs, confrontés à cette hausse des prix, considèrent à juste titre que leur salaire bloqué depuis des mois, des années, ne leur suffise pas pour vivre. Et nous citons, à travers les reportages qui ont été réalisés par nos correspondants, en particulier à Leroy Merlin, où la grève pendant plusieurs jours avec les organisations syndicales à l'occasion des négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO, la grève a réalisé l'unité des organisations syndicales sur des revendications salariales qui ont abouti à faire reculer le patron. Le patron, c'est la famille Mullier, la septième fortune de France, qui a été contrainte de lâcher des augmentations de salaires significatives face à la grève. La grève, c'est aussi cette grève inédite chez Sephora, où des jeunes vendeuses qui, pour certaines, ne connaissaient pas l'existence des organisations syndicales, il y a encore quelques semaines, quelques mois, se sont rassemblées, se sont tournées vers les organisations syndicales et avancent leurs revendications. Personne ne s'y attendait, de la même façon que chez l'Aberie, où c'est parti d'un atelier, les ouvrières décident de débrayer, ou encore à Lactalis, le fabricant de yaourt, débrayage le matin, augmentation arrachée le soir. La tribune des travailleurs donne la parole à ses salariés, à ses délégués syndicaux qui sont partie prenante de ces grèves pour les salaires. Cette question, elle nous ramène à une question que le journal, depuis plusieurs semaines, met au centre, ainsi que la campagne lancée il y a plus d'un mois par le Parti ouvrien dépendant démocratique, l'exigence de récupérer les 600 milliards d'euros donnés par le gouvernement Macron depuis le début de la pandémie aux patrons et aux banquiers. 600 milliards d'euros qui proviennent des caisses de l'État, c'est-à-dire des contribuables et donc essentiellement des travailleurs, qui proviennent du pillage des caisses de la sécurité sociale. Donc 600 milliards d'euros pris dans la poche des travailleurs, déversés dans les poches des banques et des patrons des grandes entreprises. Et on ose nous dire, les patrons osent nous dire, nous ne sommes pas responsables de la baisse du pouvoir d'achat. Eh bien, s'ils sont responsables, ils ont reçu des sommes astronomiques de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, la tribune des travailleurs revient en dernière page sur ce scandale. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Observatoire des multinationales qui publie le 30 novembre une étude intitulée CAC 40, des records financés par les aides publiques. Vous lirez dans le journal, s'appuyant sur cette enquête, les chiffres extraordinaires des milliards et des milliards que les actionnaires se versent comme dividendes, que les chefs des grandes entreprises se versent comme primes de fin d'année, des entreprises qui ont touché une partie importante des aides décidées par le gouvernement parmi ces 600 milliards et qui licencie à tour de bras, comme l'explique cette enquête. Cela est un nouvel argument pour affirmer et développer cette campagne qui a été lancée par le Parti ouvrier indépendant démocratique pour sauver les hôpitaux, pour sauver l'école, pour sauver les services publics, pour augmenter les salaires, les pensions, les allocations chômage, les minimas sociaux. Il est indispensable, il est urgent de reprendre aux capitalistes les 600 milliards que Macron leur a donnés en un an et demi. Urgent de les reprendre pour les hôpitaux. Nous revenons dans le journal cette semaine sur les initiatives qui ont eu lieu la semaine dernière. La manifestation appelée dans l'unité par Force ouvrière et la CGT à l'assistante publique Hôpitaux de Paris le 1er décembre, avec appel à la grève, des centaines de travailleurs hospitaliers ont répondu à l'appel des organisations syndicales pour aller manifester au ministère et exiger notamment l'embauche de 10 000 hospitaliers dans les hôpitaux de la PHP, la remise en cause des suspensions de personnel en vertu de la loi du 5 août et d'autres revendications. Revendications qu'on a retrouvées également dans la manifestation à l'appel du personnel avec ces organisations de l'hôpital de Mayenne, en Mayenne, qui sont montées à Paris le 4 décembre. Et la tribune des travailleurs donne largement la parole à des syndicalistes, à des travailleurs hospitaliers qui ont manifesté ce jour-là pour exiger l'arrêt des fermetures de lits, pour exiger l'ouverture des lits, pour exiger l'embauche de personnel à la hauteur des besoins, et en particulier alors qu'une nouvelle vague de la pandémie fait craindre le pire. Le journal d'Alsace que nous citons pitre les hôpitaux à genoux, la seule façon de faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas à genoux et qu'ils puissent soigner, c'est de récupérer ces 600 milliards et de les injecter massivement dans les hôpitaux, d'augmenter les dépenses de santé, d'embaucher le personnel nécessaire, de rouvrir les lits. C'est le sens de la campagne engagée par le Parti ouvrier indépendant démocratique, qui développera les thèmes de cette campagne dans le meeting national qui est convoqué samedi 22 janvier à 14h à l'espace Charenton à Paris, auquel plus de 1200 travailleurs jeunes et aussi des militants de toute tendance, certains n'étant pas membres du Parti ouvrier indépendant démocratique, membres d'autres organisations se sont inscrits d'ores et déjà. Près de 5000 travailleurs et jeunes ont signé l'appel, et la proposition faite, comme le journal en rencontre cette semaine, par le Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique, c'est d'élargir, d'étendre cette campagne, de faire signer massivement, car dès que les travailleurs, les jeunes, sont au courant de ces sommes phénoménales prises dans les poches des travailleurs pour être données aux capitalistes et aux spéculateurs, dès que les éléments sont connus de ce scandale, de ce hold-up, l'immense majorité des travailleurs, des jeunes, signent et se prononcent pour la réquisition, la confiscation de ces 600 milliards, car ces 600 milliards, il y en aurait besoin non seulement pour les hôpitaux, non seulement pour augmenter les salaires, mais aussi pour donner un avenir à la jeunesse. Cette semaine, dans la page des jeunes, nous rendons compte du fait que la campagne a commencé chez les jeunes pour la réquisition des 600 milliards. La semaine dernière, la tribune des travailleurs faisait son ouverture sur le scandale des soi-disant logements étudiants, véritables taudis, car l'État refuse depuis des années d'investir dans les œuvres universitaires et scolaires, les restaurants universitaires qui ferment, un étudiant sur deux qui, d'après les études des associations humanitaires, ne mange pas à sa faim, eh bien, les 600 milliards, cela concerne aussi les jeunes, pour assurer à chaque jeune des études dans des conditions convenables, une chambre en CITU, une bourse, un repas, trois repas par jour, il faut, là aussi, réquisitionner les 600 milliards qui ont été volés par le gouvernement pour être donnés aux capitalistes et aux spéculateurs, dont l'Observatoire des multinationales fait remarquer qu'ils ont de telles sommes d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire, ils se rachètent les actions les uns des autres à la bourse, eh bien, cet argent doit être réquisitionné pour servir à des choses utiles. C'est aussi cette question qui est abordée dans l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine, qui part d'un événement politique important, le meeting qui s'est tenu dimanche dernier de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, meeting de lancement de campagne présidentielle du candidat Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui, comme l'indique l'éditorial, a notamment martelé le fait que, je cite, « notre carte d'identité, c'est la rupture, rupture avec le capitalisme financiarisé ». Et le candidat à Jean-Luc Mélenchon a fait tout un développement de son discours sur ce thème. Alors, bien entendu, l'éditorial rappelle que le Parti ouvrier indépendant démocratique ne partage pas le programme de l'Union populaire. Ceci dit, l'objectif affiché de rupture avec la situation actuelle, qui aboutit à d'immenses souffrances pour des millions et des millions de travailleurs, de jeunes, de retraités, de petits commerçants, cette perspective de rupture, elle ne peut qu'apparaître comme quelque chose qui est souhaitable par des millions et des millions. Alors, nous posons la question dans l'éditorial. Une rupture pour aller vers une autre société, dit Jean-Luc Mélenchon, très bien. Mais une rupture avec quoi ? Peut-on réellement changer les choses si l'on craint de poser le problème de la rupture avec la propriété privée des moyens de production, avec ce système capitaliste et ses institutions, et avec en particulier ce système qui aboutit à ce qu'en un an et demi, 600 milliards d'euros, presque deux fois le budget annuel de la France soit volé dans les caisses de l'État et les caisses de la sécurité sociale pour être donné en cadeau à des grandes entreprises et des banques qui n'ont par ailleurs cessé de licencier depuis un an et demi ? Peut-on en particulier, pose l'éditorial, peut-on en particulier ignorer le fait que le 19 mars 2020, Jean-Luc Mélenchon, mais il n'était pas le seul, et tous les députés de l'Assemblée nationale, et en particulier les députés du Parti socialiste, du Parti communiste et de la France insoumise, ont voté la première tranche de ce plan de 600 milliards, une tranche composée de 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, 43 milliards d'euros de subventions directes aux grandes entreprises. Ne faut-il pas, si l'on veut une véritable rupture, commencer par dénoncer ce vote du 19 mars 2020, et exiger que les 600 milliards soient récupérés et soient mis au service des besoins de l'immense majorité de la population. Le Parti ouvrier indépendant démocratique, conclut l'éditorial, n'a pas d'intérêt distinct de ceux de l'ensemble des travailleurs. Il poursuivra inlassablement la campagne pour faire partager le plus largement possible dans le mouvement ouvrier et dans la jeunesse, cette exigence élémentaire de démocratie et de justice sociale, au seul service du peuple travailleur et de la jeunesse. La discussion est donc ouverte et elle se poursuivra dans le cadre de la campagne de préparation du meeting du 22 janvier. La tribune des travailleurs revient cette semaine, bien entendu, sur d'autres aspects de la lutte de classe dans notre pays. Dans le Val-de-Marne, à Valanton, enseignants et parents exigent le retrait du projet de cité éducative qui découlent des contre-réformes de Blanquer pour saccager, continuer à saccager l'instruction publique. De même, des reportages à Renaud-Flin dans le secteur de l'aide à domicile, en Eureloire et bien d'autres. L'actualité politique également, la crise du parti historique de la Ve République, les Républicains, avec le duel Chiotti-Pécresse, qui manifeste, comme la candidature Zemmour et bien d'autres, la crise de la Ve République et surtout la crise de la bourgeoisie elle-même, qui ne sait plus sur quel candidat elle peut s'appuyer pour mener les contre-réformes anti-ouvrières que exigent la satisfaction de ses profits. Vous le lirez également dans la tribune des travailleurs. Enfin, deux rubriques importantes. D'une part, la rubrique mensuelle Femmes Travailleuses, la Commission Femmes Travailleuses du POID, qui rappelle, et ce n'est pas un luxe, cette déclaration de Mme Pécresse, qui vient d'être propulsée sous les feux de la rampe, et qui, il y a quelques années, disait « Moi, je veux une région propre, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage », Mme Pécresse se dit aujourd'hui féministe, drôle de conception de considérer que la place des femmes est de faire le ménage. Mais dans cette page de la Commission Femmes Travailleuses, vous lirez une contribution d'Algérie pour la Conférence internationale des femmes travailleuses, et puis un entretien avec François Ruffin, d'une part, député de la France insoumise et aussi auteur du film « Debout les femmes », et Martine, auxiliaire de vie sociale et qui est une des travailleuses qui témoignent dans le film de François Ruffin et Gilles Perret, et qui rendent compte de la situation de ces dizaines de milliers de travailleuses, essentiellement des femmes, surexploitées dans des emplois tels que les AESH, les auxiliaires de vie sociale, les personnels d'entretien. Vous lirez également une contribution importante préparée par des camarades qui travaillent à la Sécurité sociale. Dans la Tribune des travailleurs, on entend souvent parler, ces derniers temps, de ce projet de grande sécu avancé par le gouvernement et tous ses experts. S'agit-il de garantir les principes qui étaient à la base de la Sécurité sociale arrachée en 1945 ? Si c'est le cas, l'ordonnance de 1945 suffit. Il suffit de la rétablir et d'abroger toutes les lois qui y ont porté atteinte. S'agit-il d'autre chose, et en particulier de la vieille volonté du patronat et de tous les gouvernements depuis 1945 de remettre en cause cette conquête fondamentale des travailleurs en France ? C'est évidemment plutôt dans ce sens qu'il faut chercher. Cette contribution, qui est une première, qui en appelle d'autres, est soumise aux travailleurs, aux jeunes et aux militants. Elle est indispensable pour commencer à regarder de plus près de ce qu'il en est sur cette offensive en préparation. Enfin, dans la Tribune des travailleurs, comme chaque semaine, l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est l'actualité de la lutte des classes à l'échelle internationale. La Tribune des travailleurs, cette semaine, donne la parole à ce syndicaliste allemand d'Iguet-Métal de l'entreprise Valourec en Allemagne, qui alerte sur le plan de suppression d'emplois massifs dans l'acier, y opposant la vieille revendication du mouvement syndical allemand de nationalisation de la sidérurgie. Vous lirez également les manifestations massives de travailleurs, de jeunes, de chômeurs diplômés, d'étudiants au Maroc contre les plans de régionalisation et de remise en cause de l'accès au concours de l'enseignement. Vous lirez également des correspondances du Sénégal et d'Algérie, ainsi que la suite des événements en Guadeloupe où l'État français s'obstine à refuser l'ouverture de véritables négociations avec les organisations qui, depuis le 15 novembre, ont appelé à la grève générale sur une plateforme de 32 revendications, et également le scandale du maintien, le 12 décembre, par l'État français, du référendum sur l'avenir de la Kanaki-Nouvelle-Calédonie, alors que cette île a été durement frappée par la pandémie, que parmi la population kanak, de nombreuses familles sont en deuil, et l'État français a décidé, envers et contre tout, malgré les protestations de toutes les organisations favorables au droit à l'autodétermination, de maintenir le référendum le 12 décembre, référendum qui, dans ces conditions, ne peut être qualifié de vote démocratique et qui est d'ores et déjà frappé d'illégitimité. Mais dans la Tribune des travailleurs, nous revenons également sur un aspect inquiétant de la situation mondiale, une véritable marche à la guerre, sous l'égide de l'administration américaine, marche à la guerre à l'est de l'Europe, aux frontières de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Russie, marche à la guerre en mer de Chine, avec des déclarations extrêmement menaçantes du secrétaire d'État américain à la Défense. Peut-être en avez-vous entendu parler, en tout cas, la Tribune des travailleurs y revient cette semaine, le président des États-Unis, Biden, a convoqué pour demain et après-demain, les 9 et 10 décembre, en visioconférence, un sommet mondial pour la démocratie. Bien entendu, c'est le gouvernement américain qui a décidé qui serait invité à ce sommet et quels sont les pays qui ne seraient pas invités. Donc, quels sont les pays démocratiques et quels sont les pays qui ne sont pas démocratiques ? Parmi les pays démocratiques que le président Biden a invités à ce sommet pour la démocratie, vous avez le régime pakistanais, l'État d'Israël, le président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, le gouvernement intégriste catholique polonais et également le président des Philippines qui, il y a quelques mois, déclarait « Je le dis aux policiers et aux militaires, si vous avez face à vous un ennemi, un rebelle communiste qui est armé, alors tuez-le, tuez-les tous, achevez-les, vérifiez qu'ils sont bien morts ». La semaine qui a suivi cette déclaration, pas moins de neuf militants syndicaux et des droits de l'homme ont été assassinés aux Philippines. Eh bien, tous ces braves gens qui sont invités à ce sommet pour la démocratie n'ont évidemment rien à voir avec la démocratie, mais, interroge la tribune des travailleurs, ne s'agit-il pas pour les États-Unis et leur gouvernement de commencer à dessiner les contours des futures coalitions militaires en vue de futures guerres aux quatre coins du monde ? C'est une question qui est posée et des développements inquiétants qui méritent qu'on y revienne. Pour terminer, la tribune des travailleurs sera cette semaine encore un excellent instrument pour ouvrir la discussion avec les travailleurs, les jeunes, les militants autour de nous qui sont engagés dans ces grèves pour les salaires, qui sont engagés dans toutes les formes de mobilisation, des jeunes qui veulent étudier, qui veulent un vrai travail, un vrai salaire, des travailleurs hospitaliers qui n'en peuvent plus de la situation intolérable qui est faite dans les hôpitaux, des enseignants et des parents d'élèves qui s'inquiètent pour l'avenir des enfants. Un excellent instrument pour mener la campagne, pour que, un peu plus tôt, un peu plus tard, les 600 milliards d'euros donnés par le gouvernement aux patrons et aux banquiers soient réquisitionnés, confisqués pour être attribués aux services publics, aux hôpitaux, à l'école, à l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. Cette campagne dont une première étape est le meeting national du samedi 22 janvier 2022 à 14h à l'espace Charenton. Diffusons la tribune des travailleurs cette semaine, multiplions les propositions de s'y abonner autour de nous et rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous aussi l'année prochaine, le 22 janvier 2022, au meeting. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501